Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le téléphone dans la nuit Un film radiophonique de Louis C. Thomas Avec Arlette Thomas, Pierre Marteville, Raoul Curet, Marcel Lestan et Jean-Claude Michel Sous-titrage MFP. Oui, un instant, un pico J'arrive tout de suite Oh, excusez-moi, je crois que c'était le courrier Monsieur Gilbert Messac ? C'est moi, oui Officier de police constant La police ? Oui, il n'est pas arrivé quelque chose à ma femme, non ? Non, non, rassurez-vous, non, je viens pour un petit renseignement J'aime mieux ça Entrez, je vous en prie Pardon Par ici, si vous voulez bien Asseyez-vous Merci Sur le moment, j'ai cru que vous veniez m'annoncer une mauvaise nouvelle Non, non Pourquoi avez-vous tout de suite pensé à votre femme ? À qui voulez-vous que je pense ? Vous n'avez pas d'enfant ? Et malheureusement non Vous buvez quelque chose ? Ah non, jamais pendant le service Mais ne vous gênez pas pour moi Ma mère disait qu'après les émotions Il faut toujours boire Bon En quoi puis-je vous être utile ? Quand vous avez cru qu'il était arrivé quelque chose à votre femme À quoi avez-vous pensé ? À un accident de voiture D'autant plus qu'en ce moment la météo n'est pas fameuse sur la Savoie Madame Messac est au sport d'hiver ? Oui Oui, elle se refait des globules à morzine Pardonnez-moi si je suis indiscret Vous êtes marié depuis combien de temps ? Sept ans Pourquoi ? On dit que la septième année est la plus difficile Oh, pas pour nous Dites-moi, c'est bien vrai, il ne lui a rien arrivé À elle, non En revanche En revanche ? Il est arrivé quelque chose de grave De très grave à Yvette Givry Ah Vous ne me demandez pas quoi ? Non, je vous demande plutôt Qui est cette Yvette Givry ? Ah, parce que vous prétendez ne pas la connaître ? Je ne prétends pas J'affirme ne jamais avoir entendu parler de cette personne Qui est-ce ? Si vous le prenez comme ça Comment voulez-vous que je le prenne ? Expliquez-vous une bonne fois pour toutes Bon, eh bien, en deux mots comme en quatre, voici les faits Cette nuit, Yvette Givry s'est empoisonnée Au gaz d'éclairage C'est sa femme de ménage qui l'a découverte ce matin Elle avait cessé de vivre Un suicide ? Et... Vous devez savoir pourquoi ? Moi ? Pourquoi moi ? Écoutez, monsieur Messac, comprenez-moi bien Je ne cherche pas un assassin Seulement les causes du suicide de cette femme Quand je les aurai trouvées, je complèterai le dossier et tout sera dit Alors notre intérêt à tous les deux, c'est que tout se termine le plus tôt possible Bon, en ce qui me concerne, c'est déjà terminé Bon, soyez raisonnable Si Yvette Givry était votre maîtresse, ça se saura tôt ou tard Ma maîtresse ? Non, mais... Vous parlez sérieusement ? J'ai l'air de plaisanter ? Non, alors là, je ne marche pas Comment vous faites irruption chez moi ? Vous m'annoncez le suicide d'une personne dont j'entends le nom pour la première fois Vous avez l'air d'insinuer que je suis mêlé à ce suicide Et comme si ça ne suffisait pas, vous m'accusez d'être l'amant d'une femme que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam Alors là, moi je vous dis stop Si c'est à cause de votre femme... C'est à cause de rien du tout Bon, écoutez, si vous vous obstinez à nier, le scandale n'en sera que plus grand Quoi ? Quel scandale ? Il n'y aura pas de scandale Et d'abord, de quel droit me mêlez-vous à cette histoire ? Qui vous a donné mon nom ? La victime elle-même, M. Messac Ah non ? Bon, ça, ce n'est pas vrai Vous ne me ferez jamais croire qu'elle a laissé une lettre dans laquelle elle dit que je suis son amant Et je peux donner un coup de fil ? Permettez ? Je ne comprends rien du tout Téléphonez, téléphonez, si vous voulez, vous voulez Allô ? Allô ? Vous vous êtes servi du téléphone ce matin ? Non, pourquoi ? Vous vous seriez rendu compte qu'il est en dérangement Il n'y a même pas de tonalité Allô ? C'est toi Boniface ? Ici Constant Une seconde Vous remarquerez, M. Messac, que je n'ai pas composé de numéros Et il y a quelqu'un au bout du fil ? Un de mes collègues Vous pouvez vérifier Je te passe, M. Messac Oh Allô, oui ? Oui, c'est moi Où êtes-vous ? Comment ? Chez Yvette Givry, ce n'est pas possible Permettez ? Merci, tu peux raccrocher, l'expérience est concluante Alors, M. Messac Vous saisissez maintenant ? J'y comprends rien Comment c'est-il que je sois en communication avec l'appartement de cette personne ? Vous allez comprendre, cette nuit avant de mourir Elle vous appelle Mais ça met de la vie ! Non mais laissez-moi finir Elle vous appelle J'ignore ce que vous vous racontez Bref Vous, vous raccrochez Mais elle, non Et ce matin, quand on a découvert le corps Le combiné pendait au bout de son fil Alors, il a suffit de remonter la ligne pour connaître le numéro de l'abonné C'est-à-dire le vôtre C'est une histoire de fou Non, c'est une déduction mathématique Vous pouvez nier tout ce que vous voulez Mais pas d'avoir été en communication téléphonique avec elle cette nuit Cette nuit ? Mais bon sens, c'est vrai maintenant, je me rappelle Ah Allez-moi, on vous revient ? En effet, oui Le téléphone a sonné cette nuit C'est aussi une histoire de fou, ça Bon ben, racontez-la toujours Mais, voilà, la sonnerie m'a réveillé J'ai tout de suite pensé à ma femme Je me suis levé pour répondre Il n'y avait rien au bout du fil Tiens donc Si je vous dis qu'il n'y avait rien, c'est qu'il n'y avait rien Personne ne vous a parlé ? Pas un mot J'ai raccroché Je suis allé me recoucher Il était quelle heure ? Minuit 20 Minuit 20 ? Vous êtes bien précis J'ai regardé l'heure avant de me rendormir La mort remonte aux environs d'une heure Peut-être un peu avant, peut-être un peu après Mais à minuit 20, la malheureuse devait déjà être dans un triste état Alors elle a un dernier sursaut Instinct de conservation probablement Elle décroche le téléphone Compose le numéro Et puis ses forces l'abandonnent, elle lâche tout C'est possible Encore faudrait-il prouver qu'elle ne vous a pas parlé Ah non Vous inversez les rôles C'est à vous d'apporter des preuves Et vous en seriez bien incapable Parce que moi je vous ai dit la vérité Non admettons De toute façon ça ne change pas les données du problème Quel problème ? Il n'y a pas de problème Ah non mais n'empêche que c'est vous qu'elle a appelé Vous en êtes encore là ? Enfin vous n'avez pas encore compris qu'il s'agit d'une erreur Elle s'est trompée de numéro, voilà tout D'ailleurs vous l'avez dit vous-même dans l'état où elle devait être Et la coïncidence ne vous gêne pas ? Mais si elle s'est trompée en formant son numéro Elle pouvait tomber sur n'importe qui Alors pourquoi pas sur moi ? Voyons, un faux numéro ça arrive tous les jours Oui mais c'est pas tous les jours que le demandeur se suicide Dites-moi Et si en formant son faux numéro Elle avait abouti à l'archevêché Ou à la présidence de la république Mettriez-vous leur parole en doute ? Non n'est-ce pas ? Alors pourquoi doutez-vous de la mienne ? Je n'en doute pas monsieur Messac Je n'en doute pas De votre côté votre désir est bien de m'aider Je ne vous ai jamais dit le contraire Bon alors j'aimerais que vous m'accompagniez chez Yvette Givry Tout de suite ? Vous y voyez un inconvénient ? Ne trouvez-vous pas que vous m'avez mis assez en retard ? On m'attend au bureau Et puis il ne faut pas ce que j'irai faire là-bas Oh bon Simple formalité Le plus tôt sera le mieux C'est quand même un peu fort Non seulement vous me dérangez chez moi Mais il faut encore que je... Excusez-moi Allô ? Oui ? Oui c'est moi Ah c'est toi chéri Trois fois ? Ça ne m'étonne pas J'étais en dérangement C'est votre femme ? Oui 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 j'ai une visite Je te rappellerai Vous pouvez me la passer ? Au revoir chérie je t'embrasse Ça vous aurait donc tellement ennuyé que je parle à madame Messac ? Vous n'allez tout de même pas la mêler à cette histoire idiote Vous êtes imaginé que cette Yvette Givry était ma maîtresse ? Je ne tiens pas à ce que sous votre influence ma femme fasse les mêmes suppositions Puisqu'elles sont sans fondement Même et surtout si elles sont sans fondement Donc vous ne comptez pas lui en parler ? Certainement pas Eh ben vous voyez bien que vous avez tout intérêt à m'accompagner Autant régler les choses tout de suite Monsieur Messac Voici l'officier de police Boniface Le collègue qui vous a répondu au téléphone Monsieur 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 Messac a bien voulu m'accompagner Vous arrivez trop tard pour voir le corps On vient de l'emporter C'est une formalité dont je me passe bien volontiers Ah ben bonheur Au moins Ne vous dramatisez pas Je t'expliquerai Monsieur Messac Voulez-vous aller nous attendre au salon s'il vous plaît ? Au salon ? Oui je vous rejoins tout de suite Juste le temps de dire quelques mots à mon collègue Vous ne pensez pas que cette petite comédie a assez duré ? Vous m'avez déjà fait le coup dans l'ascenseur En me priant d'appuyer sur le bouton Comme si je connaissais l'étage où habitaient Yvette Givry Vous me prêtez des intentions bien Machiavelli C'est ça et vous me faites maintenant le coup du salon Combien de fois faudra-t-il vous répéter Que je n'ai jamais mis les pieds ici ? Enfin il n'est pas bien difficile de reconnaître le salon A sa double porte vitrée Monsieur Messac est prudent Il ne veut pas courir de risque Je ne suis pas venu ici pour courir des risques Je ne cours aucun risque Aucun Bon Dieu Expliquez-lui à la fin Monsieur Messac semble être victime des circonstances Hum hum Il n'a jamais entendu parler d'Yvette Givry Et le coup de fil alors Un faux numéro qu'elle aurait formé Qu'elle l'a formé ? Enfin je devrais donc répéter toujours la même chose Je ne la connaissais pas Et cette photo ne vous dit rien ? C'est elle ? D'après la femme de ménage Le cliché a moins de 6 mois Elle avait 32 ans Madame Messac à quel âge ? 28 Comment peut-on se tuer quand on est jeune et joli comme elle ? En apparence elle avait tout pour être heureuse La beauté, la jeunesse et l'argent Ce qui ne gâte rien Son mari a une très grosse situation dans la pour-export Et en plus elle était mariée Elle ne vous l'avait pas dit ? Ah non vous n'avez pas recommencé ? Ah non ! D'ailleurs je... D'ailleurs quoi ? Non vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas Mais dites toujours Au lieu de chercher midi à 14h Vous feriez mieux d'interroger le mari d'abord Merci du conseil Nous ne manquerons pas de le suivre A propos tu as réussi à le joindre ? Oui je l'ai fait prévenir Il est en voyage d'affaires en Angleterre Depuis quand ? Trois semaines Trois semaines ? Oui Curieux ça Vous ne trouvez pas monsieur Messac ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de curieux là-dedans ? Votre femme aussi est absente depuis trois semaines Oui Mais elle, elle est à Morzine Figurez-vous, tu téléphones tous les jours Elle rentre quand ? En principe Pour la fin de la semaine je crois Ne croyez seulement ? J'en suis sûr Alors pourquoi ces... Ces hésitations ? Vous avez raison Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi je vous cacherai la vérité En réalité Elle rentre demain Moi j'avais l'intention de lui téléphoner aujourd'hui Pour lui demander de prolonger son séjour ? Pour lui dire que j'irai passer quelques jours avec elle à Morzine Et je parie que vous allez nous soutenir que cette petite renonce n'a aucune relation avec la mort d'Yvette Vivry Au contraire, elle a un rapport direct Ah Je viens de prendre cette décision il n'y a pas dix minutes A cause de votre attitude La vôtre ressemblerait plutôt à une fuite Si je tiens à mettre une certaine distance entre nous, ce n'est pas pour moi C'est pour ma femme, uniquement pour elle Je n'ai pas envie que vos éricubrations viennent jeter le trouble dans mon ménage Êtes-vous au moins capable de comprendre ça ? Oh mais nous sommes capables de comprendre bien des choses Cependant vous admettrez que les coïncidences s'accumulent D'abord le coup de téléphone Je vous explique Je sais, je sais Admettons le faux numéro Ensuite, vous êtes seul depuis trois semaines tandis que votre femme est dans les Alpes Madame Vivry est également seule depuis trois semaines Tandis que son mari est en Angleterre Enfin, elle se suicide Et quand se suicide-t-elle ? Justement la veille du retour de Madame Messac Si vous recherchez dans Paris les hommes dont la femme est au sport d'hiver et doit rentrer demain Vous n'en retrouverez plus d'un, vous savez Oui, c'est pour ça que je suis bien obligé de vous croire Je vous remercie pour obliger D'ailleurs, je m'excuserai mais je suis moi-même obligé de vous quitter Mais vous êtes libre d'agir à votre guise Vous n'êtes qu'un témoin Et on n'a jamais retenu un témoin de force Si vous avez encore besoin de moi, vous savez où me trouver Au revoir messieurs Monsieur Messac Quoi encore ? Dans les jours qui viennent, vous allez être convoqué à mon bureau pour l'enregistrement Par écrit de votre déposition A Paris, les choses pourront se faire discrètement Et à Morzine, si vous allez rejoindre votre femme, c'est la gendarmerie qui vous apportera la convocation Merci du renseignement Non, il n'a pas l'air content Ben, mets-toi à sa place S'il dit la vérité, c'est pas drôle pour lui Qu'est-ce que tu en penses ? Ah Et toi ? Ben, toutes les suppositions sont permises Il est seul à Paris Elle est seule aussi Le hasard d'une rencontre Elle devient sa maîtresse Elle a cru dur comme fer Le grand amour peut-être Pour lui, une aventure La veille du retour de sa femme, il rompt Crise de désespoir Elle ouvre la base Et hop, c'est fini Suicide banal par excellence Possible Tout est possible Et si c'est lui Il aurait mieux fait de nous dire la vérité L'affaire aurait été classée en moins de deux Et sa femme n'en aurait peut-être jamais rien su Ouais Et si c'est pas lui ? Ou encore Suppose Qu'elle lui ait parlé au téléphone Qu'elle lui ait dit en substance J'ai ouvert le gaz Je suis en train de claquer Si tu ne viens pas tout de suite Je serai morte demain Alors suppose encore Qu'il est alors raccroché En se disant En substance toujours Bon débarras C'est plus un suicide banal ça mon petit vieux Ça devient de la non-assistance à personne en danger de mort Ça frise l'assassinat Chéri Coucou C'est moi Aline Ma chérie Comme c'est bon de te retrouver Autant Que je ne t'attendais pas si peu Moi je suis partée de bonheur Ah Tu as fait bon voyage Oh j'ai roulé comme une folle J'avais tellement hâte de rentrer Oh trois semaines Je suis là Oh qui le dit de fille Donne-moi ton manteau Viens par là Oui Laisse-moi t'admirer Tu as une mine superbe Je suis en pleine forme Et toi ? Ça va Ça va seulement ? Oh puisque tu veux que je te dise de plus Ça va Regarde-moi bien Enlève la tête Oh mais dis donc Quoi ? Tu es une figure de papier mâché Evidemment Comparaison avec ton teint bronzé C'était malade ? Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Je me porte comme un charme Tu t'en dis donc Toi Est-ce que tu n'aurais pas profité de mon absence Pour mener une vie de patachon ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Hum ? Est-ce qu'on ne dit pas que les maris qui restent seuls à Paris Succombent facilement à la tentation ? Oh Oh le voilà qui rougit Allez À vous Avouez votre turpitude monsieur Tu m'embêtes à la feinture ridicule Ridicule et stupide Bon qu'est-ce qu'il te prend ? Il me prend que tu dis des sottises Bon tu es bête mais je plaisante voyons Tu trouves ça drôle ? Bon bon Moi je pensais pas que tu le prendrais si mal Ridicule Je te demande pardon Mais viens Viens Embrasse-moi Tu ne veux pas ? Bien sûr que non je ne te veux pas Je suis un peu énervé bêtement Ça c'est ton foie qui te joue des tours Ah bon ça c'est pas étonnant avec tous ses repas au restaurant Je t'assure que mon foie va très bien Je vais te mettre au régime mon petit grillat des légumes verts D'accord Mais en attendant le régime on va se boire quand même un petit pastis Surtout que j'ai soif Comme ça ? Minimum Non mais tu me manquais tellement Oui moi qu'est-ce que je dirais ? Tu ne me manquais pas peut-être ? C'est vrai ? Je t'ai manqué beaucoup ? Hum Encore plus que ça Tu ne me le disais pas au téléphone ? Je ne l'ai quand même pas gâché ton séjour Et dire que pendant que je me prélassais là-bas Oh mon pauvre petit mari sauvine à la santé Tu exagères toujours Oui ou ben n'empêche que Oh vraiment hein Je trouve que tu n'as pas très bonne mine Tu n'as pas d'ennuis au moins Quels ennuis ? Au bureau Beaucoup de travail Comme d'habitude Tu n'as jamais su te reposer Tiens si tu avais pu venir me rejoindre Quelques jours seulement J'ai été à deux doigts de le faire Hier Oui c'est hier J'ai failli te téléphoner pour te dire de ne pas partir Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? J'ai réfléchi que ça allait changer tes plans Oh mes plans Et puis rien n'avait été prévu au bureau Il fallait que j'annule trois rendez-vous in extremis J'ai renoncé Mais tu ne paies rien pour attendre C'est une partie remise Et pour commencer Je ne retourne pas travailler cet après-midi Excellent idée Je donne un coup de fil pour prévenir ma secrétaire Allo ? Passer-moi mademoiselle Meunier s'il vous plaît Meunier Allo Nicole ? Oui c'est moi Rien de particulier ? Bon euh Je ne viendrai pas cet après-midi Oui Nous verrons ça demain matin Non ne bouge pas Ne bouge pas je dois ouvrir Non ? Monsieur ? Je voudrais voir monsieur Messac Oui ? Mon mari et ton téléphone si vous voulez bien entrer D'accord Vous êtes madame Messac ? Qu'est-ce que c'est ? Monsieur désire te parler D'a quel sujet ? Vous êtes bien monsieur Messac ? Gilbert Messac ? Oui c'est moi-même Je suis Michel Givry Ah Le mari d'Yvette parfaitement Vous ne vous attendiez guère à ma visite Écoutez monsieur Venez dans mon bureau Nous y serons plus à l'aise pour causer Non je ne suis pas venu pour être à l'aise Et vous ne le semblez guère non plus Je vous en prie ne restons pas là Ma femme rentre de voyage Elle est très fatiguée Je me doutais madame Que vous n'étiez pas au courant Mais au courant de quoi ? S'il te plaît Aline laisse-nous Restez madame Vous n'êtes pas de trop Au contraire Réfléchissez monsieur Vous allez commettre une malhonnêteté C'est à moi que vous osez dire ça Après ce que vous avez fait Je t'en supplie Aline laisse-nous Je te dirai plus tard Vous vous figuriez peut-être Que vous alliez continuer Votre petite vie tranquille A jouer les époux modèle Avec une femme Qui ne se serait jamais doutée de rien Ah non Ce serait trop facile Trop injuste Mais va-je enfin savoir ce qu'il y a Il y a que ma femme est morte madame Elle s'est suicidée Dans la nuit de mercredi C'est affreux Oui madame C'est affreux Et savez-vous pourquoi Elle est morte ? Savez-vous pour qui ? C'est faux Pour ce joli monsieur Pour mon mari ? Il était son amant Oui madame Ne l'écoute pas Aline Ne le croit pas c'est faux Hélas les preuves sont là Il était son amant Il a rompu la veille de votre retour Mais non ça n'est pas vrai Je vous jure que ça n'est pas vrai Laissez-moi m'expliquer La police m'a tout expliqué J'ai tout appris d'un seul coup En bloc Et ça fait mal Oui ça fait mal Ma chérie Ma chérie je te juge Mais laisse parler monsieur J'ai le droit de savoir Pas comme ça voyons Je comprends votre douleur monsieur Je vous excuse à la rigueur Mais je n'y suis pour rien Rien du tout Je ne connaissais pas votre femme Vous niez l'évident Je suis victime d'un malheureux concours de circonstances Non Aline Aline où vas-tu ? Je m'en vais Tu es folle Tu ne vas pas partir sur un coup de tête Alors laisse parler monsieur Et ne l'interromps pas tout le temps Tu te justifieras après Si tu le peux C'est bon Je me tais Et moi je vous écoute monsieur J'étais à Londres en voyage d'affaires Absent depuis trois semaines Comme moi ? Comme vous J'avais confiance Et pendant ce temps Tous les deux se moquaient de nous Vous avez des preuves ? Vous vous donnez des preuves ? Il y en a une Elle est de taille Dans la nuit de mercredi Elle a ouvert le gaz La police m'a dit que d'ordinaire Les gens qui se donnent la mort Écrivent une dernière lettre Elle a choisi le téléphone Et savez-vous où elle a téléphoné ? Ici Et savez-vous ce qu'il a fait lui ? Il a décroché Et il l'a laissé mourir Ce n'est pas moi Qu'elle a appelé Elle a certainement commis une erreur En formant le numéro Trop facile Elle n'est plus là pour vous contredire C'est tout ? Pour moi c'est plus que suffisant Ce que vous avez fait monsieur N'est peut-être pas passible des tribunaux Mais je préfère encore un vulgaire malfaiteur Au moins lui Il prend ses risques Quant à vous madame Si la vie aux côtés d'un assassin Ne vous fait pas peur Je vous souhaite bien du plaisir D'un certain côté ça vaut mieux Je vais pouvoir tout raconter Inutile j'ai compris Mais non Tu n'as rien compris du tout En tout cas je comprends pourquoi tu as l'air si fatiguée Pourquoi tout à l'heure tu as pris la mouche Lorsque j'ai plaisanté Tu étais sur un terrain glissant Non Chérie tu ne vas pas croire que je t'ai trompé Tu serais trop bête Hier matin lorsque je t'ai téléphoné cette visite Vous étiez à la police oui Ils sont venus directement ici Oui à l'autre bout du fil on n'avait pas raccroché Alors ils ont remonté la ligne Mais ça ne prouve rien ils l'ont admis eux-mêmes Le téléphone a sonné en pleine nuit Il n'y avait personne Tu entends ? Il n'y avait personne Mais elle n'est plus là pour te contredire Tu parles comme ce malheureux Car c'est un malheureux il est aveuglé par la douleur C'est parce que j'allais rentrer que tu as rompu J'en ai rompu avec personne Non c'est elle qui aime Je te répète que je ne suis là-dedans qu'un faux numéro C'est stupide, c'est idiot Ça paraît peut-être invraisemblable Mais c'est la stricte vérité Si tu avais été là tu aurais aussi bien pu répondre à ma place Oui mais je n'étais pas là Je te jure une fois de plus que tu n'aies rien à me reprocher Si tout ça n'était qu'un incident du haut hasard Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé ? Pourquoi mon Dieu pourquoi ? Parce que je craignais ce qui arrive en ce moment J'ai voulu te tenir en dehors de cette histoire Pour moi ça n'avait aucune importance Les soupçons de ces policiers m'ont fait peur Il n'y a que la vérité qui fait peur Je ne t'ai pas trompé Aline je ne t'ai pas trompé Elle n'était pas ma maîtresse Je ne la connaissais même pas Sur quel ton faudrait-il que je te le dise Pour que tu me croies Je t'aime ma chérie Je t'aime Je n'ai jamais aimé que toi Je n'ai jamais regardé une autre femme depuis que je t'ai rencontrée Aline Aline chérie Mais laisse-moi Aline Écoute-moi Aline Ouvre-moi Aline Je t'en supplie Je veux te convaincre Aline Les salons Les salons Allô Alors je voudrais parler à l'officier de police Constant De la part de Gilbert Messac Ah oui Constant l'appareil Qui ? Ah bonjour monsieur Messac Comment ? Ah bah écoutez C'est tout de même le mari Bah oui J'ai été tenu de lui dire ce que nous savions Mais comment voulez-vous que je prévoie qu'il irait chez vous ? Non non Dites je vous prie d'être poli Bon bah nous reprendrons cette conversation quand vous serez plus calme Au revoir monsieur Qu'est-ce que tu as rigolé toi ? Ah bah j'ai l'impression que ça a été ta fête Givry est allé faire un scandale chez lui en présence de sa femme Et il n'a pas apprécié ? Il est furieux oui Il s'imagine que c'est moi qui lui ai envoyé Givry Sa femme a très mal pris la chose Ah bah c'est parfait ça Maintenant qu'elle est au courant Il n'a plus de raison de se taire S'il est blanc comme neige Il n'a pas de raison non plus d'en venir sur ses déclarations Bah écoute Considérons les faits Rien que les faits Yvette Givry se suicide Fait numéro 1 Avant de mourir Elle a essayé de téléphoner à quelqu'un Fait numéro 2 A quelqu'un qui habite la région parisienne Puisque même en admettant qu'elle se soit trompée de numéro Elle aboutit chez Messac Fait numéro 3 Tu as des faits mais pas de piste Mais si La piste Messac Et puis comme j'en ai pas d'autres Et bien je m'y tiens Je sens qu'il nous manque quelque chose Un détail, un indice de rien du tout peut-être Quelque chose qui le blanchirait complètement Ou qui l'enfoncerait Mais quelque chose Oui Une série de coïncidences Enfin de prétendues coïncidences Tout un faisceau de présomptions Présomption n'est pas preuve Et tant qu'il maintiendra ses dires On sera bien obligé de les admettre Attends Je vais peut-être te montrer quelque chose qui te manque Qu'est-ce que c'est ? Regarde toi-même Tu es trouvé au fond d'une poche du manteau d'Yvette Givry C'est vrai ? Ça pourrait pas être un autre point commun entre tous les deux Ah Faudra poser la question à Messac Là-dessus Il lui sera difficile de mentir Là, regarde-moi bien en face Non, pas comme ça Comme ça Est-ce que j'ai l'air de mentir Quand je t'affirme que je t'ai dit toute la vérité ? Ça m'a fait tellement de mal Quand cet homme est venu me jeter tout ça en pleine figure Si tu m'en avais parlé d'abord Ça n'aurait pas été pareil Je t'aurais cru tout de suite Oui, mais maintenant Maintenant, tu me crois ? Oui, Gilbert, je te crois Oh, j'ai tellement besoin de te croire Non, pas parce que tu en as besoin Dis-moi tout simplement Gilbert, je te crois Gilbert, je te crois Merci, ma chérie Merci Si tu savais le bonheur que tu me donnes Je me faisais tant de soucis Et moi, j'ai senti tout ce que je souffrirais Si un jour tu aimais une autre femme Allez, on n'y pense plus On n'en parlera plus jamais Non, plus jamais On va fêter ça D'abord, je te mène d'une au restaurant Non, pas tout de suite Je vais pleurer Je dois être affreuse Non, tu es toujours la plus belle Je vais me passer un peu d'eau fraîche Sur le visage Le temps de m'en maquiller Je te demande des minutes D'accord Je fume une cigarette Et ensuite, je t'enlève Gilbert ? Oui, ma chérie C'est pas mal situé, pourquoi ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu crois qu'elle avait un amant ? Possible Elle était jeune ? 32 ans Et jolie ? Très jolie Comment tu le sais si tu ne la connaissais pas ? Les policiers m'ont montré sa photo C'était quel genre ? Qui, les policiers ? Oh, écoute, tu es bête Je parlais de cette femme Qu'est-ce que ça peut te faire ? Elle me ressemblait ? Non Je ne sais pas pourquoi Mais je m'étais figuré qu'elle me ressemblait J'ai dit non Elle était même à l'opposé de toi Elle était brune Plutôt petite Enfin, autant que j'ai pu en juger Autant que tu as pu en juger ? Sur la photo Et puis tu m'ennuies à la fin Non, mais tu ne te mets pas en collège Je te demande ça C'est pour savoir Mais pour savoir quoi ? Quoi ? Si j'ai couché avec elle ? Oh, je n'ai pas dit ça Je n'ai pas couché avec elle Si ce sont des détails de cet ordre Que tu désires Adresse-toi à son mari Gilbert Il t'en fournira à lui Et des croustillants Oh, tu te tues l'odieux Excuse-moi, je me suis encore emporté Mais tu comprends On avait promis de ne plus en parler Et puis voilà que tu recommences Aline Je te demande pardon Non, c'est moi qui suis stupide Je voudrais ne plus y penser Mais c'est plus fort que moi Et pourtant, je veux te croire Je le fous A tout prix Sinon notre vie va devenir intenable Allez, va Va te préparer Je n'ai plus envie de sortir Viens, force-toi Nous n'avons pas passé la soirée ici Seuls, tous les deux, face à face A nous faire du mal sans raison Ne dérange pas, je vais ouvrir Non, attends C'est idiot ce que je vais dire Mais chaque fois qu'on sonne J'appréhende que ce soit de nouveau ce givri Ou je ne peux plus le voir Fais-moi confiance Si c'est encore lui, je m'en charge Ah, c'est vous ? Bonjour, monsieur Bessac Entrez Merci Allez, tu peux venir Il faudrait peut-être mieux que je vous vois seul, non ? Tu n'es plus rien à cacher à ma femme Ah Aline Monsieur de la police Bonjour, monsieur Bonjour, madame Je ne vous dérangerai pas longtemps Nous avons tout notre temps Asseyez-vous, je vous en prie C'est-à-dire que c'est C'est un entretien particulier Avec monsieur Messac Que je désire avoir Je vous en prie, monsieur le commissaire Ma femme est au courant de tout J'insiste pour que vous parliez Devant elle Bon Comme vous voudrez D'ailleurs, il s'agit d'une question toute simple Pendant l'absence de madame Messac Oui Comment vous organisez-vous Pour les repas ? Pardon ? Vous voulez une drôle de question ? Ma chérie, tu apprendras qu'avec ces messieurs de la police Il ne faut jamais chercher à comprendre Donc, à midi, disons, midi et demi, une heure Je déjeunais dans un restaurant à proximité de mon bureau Tout seul ? Tout seul ? Le plus souvent, oui Et il ne s'agirait pas du restaurant chez Marcel, rue Gendre ? En effet, oui Comment le savez-vous ? La baissée du métier, ça Bon, maintenant, dites-moi Tenez, regardez Une addition du restaurant chez Marcel En date du 4 janvier dernier Trois jours après votre départ pour Morzine Madame, si mes renseignements sont exacts Il le sont, oui Et savez-vous où j'ai trouvé ce précieux papier ? Dans la poche du manteau de madame Givry Ce qui amène tout naturellement une deuxième question Non, ne vous donnez pas la peine Je peux y répondre avant que vous la posiez Je ne me souviens pas Alors, aperçu, il va être Givry, le restaurant Ah ! Elle y a pourtant déjeuné à l'époque où vous y déjeuniez aussi Quoi d'étonnant à ce que je ne l'ai pas remarqué Le restaurant possède deux salles et il y a au moins deux services Écoutez, elle forme un faux numéro dans la nuit de mercredi Et comme par hasard, de toute la région parisienne C'est le vôtre qu'elle obtient Elle va déjeuner en ville Et parmi les centaines de restaurants qui existent à Paris Elle va dans celui que vous fréquentez Comme par hasard toujours Voyez-vous, monsieur l'officier de police Avant-hier, j'ai pu vous donner l'impression d'être contrarié par cette malheureuse affaire Je l'étais, en effet Je l'étais Parce que je voulais empêcher que cela vienne aux oreilles de ma femme À présent, toutes vos déductions ne me font ni chaud ni froid C'est ma conscience pour moi Mais je ne déduis pas, je constate C'est plus une série de coïncidences, c'est une avalanche Et il y a trop de points communs entre elle et vous pour que vos chemins ne se soient pas croisés au moins une fois Je l'entends, Aline Voilà, voilà de quoi on me rebat les oreilles depuis trois jours Coïncidence Est-ce que je suis responsable des coïncidences ? Il y aurait une façon de tout expliquer sans que pour autant Yvette Givry ait été votre maîtresse Alors dites-le ! Supposons, monsieur Messac, que vous ayez fait la connaissance d'Yvette Givry au restaurant chez Marcel Non Non, mais je dis supposons Supposons que vous vous soyez lié d'amitié En tout bien, tout honneur Lorsque dans la nuit de mercredi, elle a tout à coup besoin de chaleur humaine C'est à vous, c'est à l'ami qu'elle s'adresse Tout devient alors limpide et vous, vous n'avez rien fait d'inavouable Si c'était ça, voyons, je vous l'aurais dit tout de suite, pourquoi est-ce que j'aurais dissimulé la vérité ? Vos raisons ne changent pas Évitez un malentendu avec votre femme Si c'est ça, il faut le dire, Gilbert Alors toi aussi, tu te mets de leur côté Peut-être tous contre moi Tout le monde est contre moi Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous avez encore des questions à me poser ? Non, c'est tout, monsieur Vessac Alors, allez-vous-en Allez, allez-vous-en Vos plaisirs ne vous donne plus au revoir, monsieur le commissaire Au revoir, madame Gilbert Et ici Viens t'asseoir à côté de moi Comment as-tu pu lui donner raison ? Je ne donne raison à personne, j'essaie de t'aider Tu doutes toujours de moi ? Et c'est plus terrible que tout, Gilbert Plus terrible que la pire des certitudes Non, 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 je ne dramatise pas, je t'assure Tu vois, je suis calme J'ai beaucoup réfléchi durant ces deux jours Tu tourmentes inutilement Il me semble que je pourrais pardonner une faiblesse de ta part J'essaierai de comprendre si tu avouais Mais avouer ? Quoi, mon Dieu ? Mais si tu continues à protester de ton innocence Et qu'un jour j'apprenne que tu m'as menti, alors... Alors ça, ça je ne te le pardonnerai jamais Asseyez-vous, M. Givry Merci Vous avez demandé à me voir ? J'arrive de l'Institut Médico-Légal Ah, formalité pénible Mais nécessaire Ils m'ont rendu les bijoux de ma femme Il y en a un qu'elle n'avait pas avant mon départ pour Londres Qu'elle n'a jamais eu Cette bague Permettez ? Le rubis est authentique ? Je crois Est-ce un achat qu'elle aurait pu faire sans que vous en ayez connaissance ? Certainement pas On ne lui a donc offert Et depuis moins de trois semaines Avec les moyens dont vous disposez Il ne doit pas être impossible de découvrir le vendeur Et du même coup, l'acheteur S'il faut interroger tous les bijoutiers, ça risque d'être long Ma femme n'est plus pressée maintenant Et moi j'ai toute la vie pour la venger Vous me laissez cette bague, naturellement ? Naturellement Je vais commencer par la montrer à Messac Je lui dirai que nous allons rechercher l'origine de la vente Il va nier, comme il nie tout le reste C'est un dangereux salaud avec une figure d'honnête homme J'ai appris que vous étiez allé le voir Vous avez mis Mme Messac au courant ? La pauvre femme n'est pas responsable Je n'aurais peut-être pas dû, mais j'ai obéi à une impulsion Se venger en frappant une innocente n'est pas un procédé élégant, je le reconnais Bon, n'ayez pas de remords Elle n'aurait pas pu rester bien longtemps dans l'ignorance Je vous demande pardon Constant, tu peux venir une minute ? Oui Excusez-moi, je vous en prie Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai le rapport d'autopsie Elle est morte vers une heure du matin Ah ça, on le sait Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a retrouvé des traces de barbiturique dans le sang Ah, la mort ne serait pas due au gaz ? Mais si, si, là-dessus, rien ne changé Empoisonnement par le gaz d'éclairage seulement Elle a aussi pris un somnifère Pour mourir en dormant, en quelque sorte Tu as retrouvé un médicament de ce genre chez elle ? J'en ai pas cherché Oh, t'aurais dû y penser Ben et toi, tu y as pensé ? Ben ça, ça m'a effleuré Ben ben t'es encore plus fautif que moi Ben en l'attendant, t'as le mari sous la main pour lui la question Monsieur Givry, s'il vous plaît Vous avez du nouveau ? Est-ce que madame Givry avait l'habitude de prendre un médicament pour dormir ? Non, jamais Elle avait un sommeil excellent En revanche, j'en use moi-même assez souvent Ah, il y en a donc en permanence chez vous ? Oui, un flacon dans l'armoire à pharmacie Je ne vous étonnerai pas en vous disant que depuis mon retour, j'en utilise chaque soir Mais, dites-moi Oui, je vous en prie, un instant Est-ce que ma femme aurait aussi... Oui, aussi, oui N'est-ce que tu appelles qui ? Le légiste Qui est venu sur les lieux jeudi matin Allô ? Bonjour docteur, ici Constant J'aurais besoin d'un tuyau Vous vous rappelez la pièce dans laquelle se trouvait la victime ? Selon vous, combien de temps a-t-il fallu pour que le gaz produise son effet mortel ? Oui, non, mais pas relativement Ah, d'accord Merci A bientôt docteur Et bien cette fois, je crois bien que nous tenons mes sacs On va le prendre en flagrant délit de mensonge Ah, vous tombez mal monsieur, mon mari n'est pas là Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais l'attendre C'est que... Il rentrera peut-être très tard, vous savez Je suis patient madame Pourquoi vous acharnez-vous contre lui ? Mais c'est pas moi, ce sont les faits Cette fois, j'ai eu une preuve Qu'il était l'amant de cette femme ? N'enveillez pas d'être brutal avec vous Quand une plaie doit être débridée, il vaut mieux le faire d'un seul coup Est-ce que vous avez déjà vu cette bague ? Ah non, jamais Elle a été offerte à Yvette Givry au cours de ces trois dernières semaines Pendant que son mari était absent et pendant que vous étiez vous-même à Morzine Offerte... Par mon mari ? Selon toute probabilité, oui C'est archi-faux, il voit de plus Ah, je croyais que vous n'étiez pas là Mais alors elle était si belle, cette femme Mais qu'est-ce qu'elle avait donc de si extraordinaire ? Vous m'entendez Votre campagne d'intoxication a réussi à merveille Et toi, pauvre idiote du goptou Ah Gilbert ! Nous sommes en train de faire une enquête chez les bijoutiers Et vous ne trouverez rien, rien du tout Parce que vous ne pouvez rien trouver, parce que tout ça c'est du bluff Si c'est là votre preuve, vous pouvez aller vous habiller Ma preuve est beaucoup plus solide A quelle heure le téléphone a-t-il sonné ? Minuit 20 Vous êtes affirmatif ? Je vous ai déjà dit que j'ai regardé l'heure avant de m'endormir Non, tu peux rester là, Aline ? Non, je préfère vous laisser Je n'ai rien à cacher, tu le sais bien Je ne t'ai pas écouté, n'assiste pas Vous devriez avoir honte Voici une photocopie du rapport d'autopsie Afin que vous vous rendiez compte que je ne bluffe pas Lisez On a retrouvé des traces de barbiturique Oui, et après ? Après ça signifie qu'Yvette Givry a absorbé un somnifère Il a été identifié Un somnifère puissant qui a provoqué chez elle un sommeil profond Une demi-heure, trois quarts d'heure ou plus Après son ingestion Vous me suivez ? Continuez D'autre part, étant donné les dimensions de la pièce qui se trouvait Pour qu'elle soit morte autour d'une heure du matin Il a fallu qu'elle ouvre le gaz Trois ou quatre heures avant Trois heures au minimum C'est-à-dire au plus tard Vers dix heures Elle a donc absorbé le somnifère vers cette heure-là À dix heures et demie Onze heures moins le quart Mettons onze heures Elle dormait profondément Elle dormait profondément, M. Messac Oui, mais j'ai entendu, je ne suis pas sourd Et si elle dormait à onze heures Elle vous a forcément appelé avant onze heures Vous pouvez hausser les épaules C'est tout ce que ça mérite Si vous avez menti sur l'heure de l'appel, c'est que vous avez une raison Alors je vous conseille de me la donner rapidement Une raison valable Sinon je vous embarque pour non-assistance à personne en danger de mort Vous avez entendu ? Pardon ? La porte Laissez-moi passer Alors, ne faites pas l'imbécile Lâchez-moi Allons Lâchez-moi, mon Dieu Aline Aline, tu es là ? Aline, réponds-moi Elle est partie Vous comprenez ce que ça veut dire ? Elle m'abandonne Elle est partie Aline Aline Aline, tu es fin de venir ici ? Il n'y a plus rien à craindre, mon chéri, ils l'ont arrêté Elle ne reste pas sur l'imbécile Il commençait à faire nuit J'ai guetté un peu plus loin caché sous un Porsche Ils l'ont emmené dans une voiture de police Non d'assistance à personne en danger de mort Je l'ai entendu de mes propres oreilles Tu crois qu'ils vont le condamner ? Quelle importance Il avait une maîtresse qui s'est suicidée à cause de lui Tu obtiendras facilement le divorce Entre temps, la succession de la femme sera réglée Quand l'entreprise m'appartiendra en totalité On ira s'installer en Angleterre Est-ce que j'ai hâte que ce soit fini ? J'en ai assez de toute cette comédie Non, toute la vie n'est qu'une comédie Ou pas nous deux, dis ? Non, nous deux c'est différent Avec la mort, on ne triche pas En en parlant plus de ça La meilleure façon de ne plus en parler C'est encore que tu retournes chez toi À la maison ? Et si Gilbert revient ? Je n'aurais plus le courage de le regarder en face Il n'est pas prêt de sortir de prison Mais si ça t'envie de rentrer chez toi Va à l'hôtel Ou chez une amie Tiens, chez une amie, c'est encore mieux Tu ne peux vraiment pas me garder ? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, tu le sais bien Mais ce serait de la dernière imprudence Encore un peu de patience Et on aura toute la vie devant nous Crois-moi, il est indispensable que tu t'en ailles Bon Mais si tu juges nécessaire Au revoir, mon chéri Au revoir Je reprendrai contact avec toi comme convenu Et fais attention en sortant Tâche de ne pas te faire remarquer Allez Fille vite Bonsoir, monsieur Givry Ferme la porte, Boniface Qu'est-ce qui se passe ? Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît ? Vous aussi, madame Vous pouvez vous asseoir, Givry Merci Vous ne me demandez pas des nouvelles de madame Messac ? Comment va-t-elle, Boniface ? Vous allez dans l'infermerie du dépôt avec une bonne crise de nerfs Ah ! Une femme, c'est fragile Ça perd tout de suite son contrôle Je parie qu'il se mettra à table sans difficulté Je ne comprends rien à vos allusions Eh ben alors, je vais commencer par le commencement Vous êtes la mandaline Messac ? Quoi ? Vous désirez refaire votre vie ensemble ? Enfin, il y a une chose qui vous chiffonne Parce que vous êtes un homme d'affaires Divorcer, c'est abandonner la moitié de votre fortune Car vous êtes marié sous le régime de la communauté Alors, vous avez décidé de tuer votre femme en simulant un suicide ? Vous lisez trop gros dans policiers Mais c'est ce que les coupables nous disent à chaque fois Seulement, un suicide, il faut des mobiles Alors, pour les besoins de la cause, vous inventez un amant à votre femme Et c'est ce pauvre Messac que vous choisissez comme deuxième victime D'une pierre trois coups, en somme Supprimer votre femme en héritant de sa part Justifier son suicide Libérer Aline Messac d'un mari encombrant Avec son aide, vous forgez contre son mari toute une série de faux indices Je ne reviens pas sur les pseudo-coincidences Ni sur l'addition du restaurant Que vous avez glissé dans la poche du manteau Et votre chef d'oeuvre, ça a été le coup de téléphone au milieu de la nuit Il l'a reçu ou il ne l'a pas reçu ? Il l'a effectivement reçu Seulement, ce qui devait être votre chef d'oeuvre a été votre perte Il a été prouvé que votre femme n'a pu, enfin n'aurait pu, appeler qu'avant 11h Vous m'écoutez bien, Givry Avant 11h D'autre part, après l'appel en provenance de chez vous La ligne de Messac est restée bloquée Oui, ça aussi, vous l'avez fait exprès Pourquoi on monte jusqu'à lui ? Or, le hasard qui s'acharnait à le desservir Eh bien, pour une fois, est venu à son secours A 11h30, il n'était pas encore couché Et il a reçu une communication téléphonique C'est vérifié, un témoin digne de foi La conversation a duré un quart d'heure, vingt minutes Donc, comme il n'a pas menti sur l'heure du fameux appel en provenance de chez vous Et qu'il est matériellement impossible que ce soit votre femme qui ait téléphoné Après 11h, c'est forcément quelqu'un d'autre Quelqu'un qui avait l'habitude de la maison Qui connaissait la présence du somnifère dans l'armoire à pharmacie Quelqu'un qui a eu la possibilité d'en verser quelques gouttes dans une boisson qu'elle a avalée sans méfiance Et quelqu'un enfin qui a pu fermer de l'extérieur la serrure de sûreté de la porte d'entrée De cette serrure, il n'existe que trois clés Deux ont été retrouvés dans l'appartement Reste la vôtre Moi, j'étais à Londres Allons, j'ai vrai, entre Londres et Paris Il y a à peine une heure d'avion Vous êtes revenu dans la nuit de mercredi Une bonne surprise pour votre femme que ce retour imprévu Vous avez bu un verre ensemble Le sien additionné de somnifères Quand elle a été adormie, vous avez ouvert le gaz Pour être sûr de la réussite de votre plan Vous avez attendu Dans la pièce voisine Celle où il y a le téléphone Vous avez attendu que le gaz ait produit son effet Une attente qui doit avoir été pénible, hein, Givry ? Cessez-vous Alors, continuez Eh bien, continuez À minuit 20 Vous avez composé le numéro de mes sacs Quand il a répondu, vous n'avez rien dit Et quand il a raccroché Vous avez, vous, laissé prendre le combiné au bout de son fil C'est bien ça, n'est-ce pas ? Enfin, en retenant votre respiration Quelques secondes seulement Vous avez transporté l'appareil à côté de votre femme Il a un très long fil Et puis vous êtes reparti L'avion, l'Angleterre, ni vu ni connu Alors Avouez Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Le téléphone dans la nuit Un film radiophonique de Louis C. Thomas Avec Arlette Thomas Pierre Martheville Raoul Curet Marcel Lestan Et Jean-Claude Michel Chef opérateur du son Robert Altaber Bruitage Joën Noël Assistante Suzanne David Réalisation Pierre Billard ї Réalisation Jés直ません Sous-titrage ST' 501